A l'occasion de la saison France-Portugal, cette année, le CCCOD accueille une toute nouvelle exposition sur les enjeux du XXe siècle portugais. 40 femmes artistes présentent leur création, à découvrir jusqu'en septembre 2022. Regardez, c'est avec Théodore de Kéros. L'exposition commence par cet autoportrait d'Aurélia Dessousa, un regard frontal qui défie les conventions du siècle passé. Le ton est donné, ici, ce sont les femmes qui posent leur regard sur l'histoire. Et plus particulièrement, celles du Portugal. Dans cette exposition, on déambule entre les enjeux du siècle dernier au fil d'un parcours chronothématique. Déconstruction des rapports entre l'homme et la femme, à celui du corps ou de la sexualité. On monte ensuite dans les étages, comme dans le temps, est alors abordé l'enjeu colonial du Portugal. Plus loin, une artiste aborde celui de la chute du régime salazariste, en 1974. Les thématiques se modernisent au fil des salles. Dans la suivante, il est question de notre domination sur la nature. Ici, ce qu'on voit, c'est la géométrisation en cube d'un arbre. Finalement, c'est toute la complexité du XXe siècle portugais qui est projetée sur les murs du centre Olivier Debré. L'histoire déconstruite par 40 femmes. Et ces femmes, elles s'affirment par un regard sur elles-mêmes et sur le monde. C'est vraiment une proposition politique comme un geste de réparation de l'effacement de la femme depuis des siècles et des siècles. Un message fort qui se condense en une seule phrase. Tout ce que je veux. Le titre rend hommage à ces femmes du siècle dernier qui ne demandaient qu'à quitter leur statut de muse pour accéder à celui d'artiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !